salut à tous comment allez vous moi ça va superment bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je sais je suis parti pendant un petit long moment j'ai pris de grandes vacances oui je sais je suis désolé de pas avoir sorti de vidéo avant mis à part celle du 11 septembre de la commémoration du 11 septembre donc ça on va passer à l'étape suivante donc on se retrouve sur ce nouveau jeu qui n'est pas si nouveau que ça vu qu'il est déjà sorti sur pc mais qui est nouveau sur ps4 c'est plus simulateur séné donc il n'y a pas le 18 parce que je vous explique le c'est le premier simulateur de bus qui sort sur console du coup ils ont juste appelé bus simulateur du coup voilà du coup qu'est ce qu'on peut faire on peut faire quoi on va tout de suite commencer sur la ligne 1 donc je vous propose ça ah oui je vais fonctionner d'une manière différente comparé à deux youtubeurs donc moi on va pas faire les objectifs des missions en cours je vais vous procès proposer une toute une série de lignes qui est donc sur le côté ici j'en ai déjà créé pas mal beaucoup 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 pas mal oui il ya certaines lignes qui sont disparues par exemple entre la 6 et la 8 il n'y a pas le numéro 7 parce que j'ai supprimé comme la 3 et 5 il n'y a pas le numéro 4 parce que j'ai supprimé aussi juste problème d'arrêt donc voilà on va commencer par la ligne 1 de centre de recherche jusqu'à esplanade astra via zellermann du coup on va faire cela je veux faire comme si je vous présentez des itinéraires de bus sur des lignes différentes donc vous voyez donc on va faire une journée jour activation démarrage rapide non désactivé du coup voilà je vais vous procès proposer un aller tout simplement on va faire juste un aller pour aujourd'hui on va activer la caisse ok très bien on va commencer par le sitar au cas puis dans un prochain épisode je prendrai le sitar au mercedes g donc l'articulé et après nous pencherons sur l'iveco urban way de 12 mètres donc voilà et j'essaierai aussi d'acheter 2 3 bus au passage après quand j'aurai plus ou moins la somme pour donc l'argent pour parce que je vais faire aussi des objectifs entre temps donc commençons tout de suite on va activer la vue fps donc la première personne on va ouvrir les portes avant on va aller déverrouiller les bâtons des portes arrière aussi qu'est ce que je peux vous dire sur ce simulateur c'est qu'il est bien pas comme sur pc mais il est bien on a si vous poussé d'un volant comme le mien donc moi c'est le truck master t150 vous avez des fonctionnalités donc des boutons un peu un peu partout du coup là on peut par exemple regarder de gauche à droite faut bien le configurer aussi le démarrage du moteur se fait sur la touche L2 donc on peut allumer les lumières touche la flèche du haut pour éteindre les lumières par contre c'est toute hein on peut aussi les activer toutes en même temps mais moi j'ai juste activé les lumières passagers du coup on va grimper une deuxième fois pour bien activer le bus et une troisième fois pour le démarrage moteur voilà comme ceci du coup nous allons désactiver le frein d'arrêt ce qui est fait sur la flèche du bas du volant on va enclencher la vitesse donc vu que c'est des bus automatiques il n'y a pas besoin de manuel comme on peut le savoir c'est sur les tous les bus de ligne normalement maintenant si je vois pas d'autres inconvénients nous pouvons démarrer parce que j'ai tout activé comme il le fallait ok génial ah oui on n'est pas obligé d'ouvrir les portes parce que les portes se sauvrent automatiquement j'ai fait aussi exprès de rajouter les rétros sur les côtés à droite et à gauche comme ça parce que au fait si vous voulez au niveau contourne on voit pas bien dans les rétros du coup moi je préférerais avoir une vue comme ceci bien dégagé si vous voulez que j'ai créé des lignes à votre goût n'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire ça ferait vraiment plaisir que je joue sur les lignes avec les bus que vous voulez j'ai attention je vais pas débloquer encore tous les bus mais je suis pas loin et vu que j'ai mis mon entreprise hors faillite je pourrais les acheter même si je serais en négatif par exemple donc voilà vu que c'est un petit bus donc c'est le cas je pense qu'il fait 15 mètres à la place de 18 donc c'est vraiment un tout petit petit bus et moi je fais de la merde parce que c'est pas le bon arrêt en d'autant je me concentre bien c'est juste que là je me suis un peu laissé aller ah si 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 donc j'avais un premier ré ici ok donc il n'y avait personne c'est pour ça je préférais pousser tout droit je mets pas les imitateurs de vitesse vous savez pourquoi parce que j'arrive à contrôler la limite de vitesse pas comme sur les joueurs qui jouent à la manette parce qu'ils doivent toujours appuyer sur la touche mis à part s'ils avouent moyennement mais je pense que certains n'aiment pas ça du tout du coup ils sont obligés d'activer le imitateur de vitesse comme je viens de le faire ici on voit en haut à droite de la mini carte tout en bas donc on l'active ou on le désactive toujours mettre le clignotant à droite quand vous êtes sur un arrêt comme ça vous gagnez des points pour l'arrêt et si vous voulez une petite astuce sur votre manette vous arrivez vous appuyez sur la touche carré comme ça vous activez toutes les portes et vous êtes toujours tranquille deuxième astuce quand vous voyez que tout le monde est monté vous ouvrez les portes et vous descendez vous cherchez après certains fraudeurs donc vous demandez les tickets aux personnes et si une personne n'a pas le ticket il paiera une amende de 120 euros compris tout de suite faites attention à ne surtout pas écraser les piétons c'est très important parce que ça vous donnera une amende écoutez bien cela vous coûtera 20 000 euros par piétons écrasés par exemple si vous fauchez des véhicules par exemple ces camions d'autres bus ou alors des véhicules ça va coûter très très cher exemple si vous cassez aussi votre bus vous ferez un petit dégât sur votre bus ça vous coûtera aussi cher étant donné que les coûts de faits de réparation coûte un tout 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 petit peu cher voilà oui donc nous venons sur la deuxième sur le deuxième arrêt alors j'ai pas souvent les compagnes du coup là la personne a démonté un ticket ce même type normal une quantité et 12 euros tout le monde est monté regardez regardez il y a certaines personnes vous voyez ils montent ils n'ont pas le ticket mais souvent ceux qui montent à l'arrière c'est des petits saligots vous savez pourquoi parce que ils font semblant qu'ils ont un ticket mais ils passent comme ça et ils pensent qu'on les voit pas moi je les soupçonne de pas avoir un ticket vous voyez parce que chez nous je sais pas si en France c'est la motive mais chez nous en Belgique tout le monde doit passer par la porte ouvre la porte de devant pour éviter les fraudes déjà un exemple de 2 la validation des tickets de transport se fait à l'avant et non à l'arrière et de 3 ben ça ça évite euh que vous ayez des amendes pour fraude donc certaines personnes euh se font griller malheureusement attention monsieur je passe je dois aller à l'arrêt s'il vous plaît merci alors oui j'ai une conduite calme c'est normal vu qu'on est sur le petit digne et dans une zone 50 on ne peut pas rouler trop trop vite bon c'est un ticket c'est un ticket t'inquiéter euh semaine c'est pas normal un truc mais c'est un truc c'est un truc Faire attention aussi aux priorités donc vous regardez les panneaux ceux qui connaissent pas le code de la route comme ça réviseront un tout tout petit peu leur code Et comme ça pourront aller passer leur permis tout tranquillement. Alors, priorité à moi de passer, faire attention aux piétons quand même quand ils traversent. C'est pour ça que je vais ralenti, parce que souvent il y a des piétons qui n'indiquent pas leur chemin. Et alors, quand tu passes, ils traversent en même temps. Là, on a toujours priorité, ils doivent vous laisser passer. Graphiquement, le jeu il est pas mal quand même pour console. J'appelle ça un bon jeu. Je ne sais pas si quelqu'un avait sonné. Et du coup, on a ouvert tous les arrêts. On ne sait jamais comment on avait sonné, j'avais pas bien entendu. Alors, il y a des petits événements qui sont pas à part, qui sont très bien aussi. Par exemple, les gens qui oublient leurs sacs dans le bus, leurs affaires. Ou alors, des gens qui laissent leurs déchets qu'on doit ramasser par exemple. Ou aussi, des gens qui doivent descendre, qu'ils oublient de descendre. Ou même des personnes qui s'endomment carrément dans le bus. Ce qui est pas mal aussi, c'est mieux que les anciens événements sur le simulateur 2016. Là où il n'y avait souvent que des personnes qui étaient un peu pleins. Donc bourré sur les effets de l'alcool. Cette petite ligne, elle est quand même calme. Comme on peut voir. Alors, je n'ai pratiquement rien à dire sur ce simulateur. A part que les jeux génial. Et pour ceux qui aiment bien des jeux tranquilles, faire des petites détentes ou quoi. Ils pourront l'acheter. S'ils auront aussi le choix de l'acquisement en d'un volant. Ce qui serait génial aussi. Pour voir une meilleure simulation. Ce serait mieux aussi. Je vais aussi faire des voyages de nuit. Donc souvent, je vais faire des voyages aussi de nuit. Parce que la nuit, il y a beaucoup 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 plus de fraudeurs que dans la journée. Surtout, il faut essayer de ne pas traiter son retard. Non. Vous perdrez des points entre vos arrêts de bus. Parce qu'ils seraient un peu lourds. Faites attention aussi à Dodan. Ils sont très traîtres. Et ils apparaissent seulement les dernières minutes. Très souvent, c'est comme ça. Regardez. Si le moteur à droite nous dépasse. Parce que je suis trop lent dans ce jeu. Vous voyez, c'est tous les événements. Comme ça qui se passe. Et le trois quarts du temps, on doit faire très très attention. Regardez dans la rétro. S'il n'y a pas un véhicule qui nous dépasse. Il faut que ce soit. De manière à être optimal. Et si je parle beaucoup 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 trop. Essayez aussi de me le faire part. Si vous voyez, un peu je me taise. Parce que c'est vrai que je parle. Il n'y a pas de déchets. Alors, on est déjà arrivés au terminus de cette petite ligne. Personne n'a laissé de déchets. Ce que je vais aller faire directement. C'est qu'on va aller fermer les deux portes à l'arrière. Je regarde quand même. Mais normalement, il n'y a pas de déchets. Et on va se diriger tout droit vers le dépôt. On va aller faire un petit tour. Parce qu'on ne peut pas faire demi-tour sur cette route. Ah, le camion ne l'est espacé. Merci bien, monsieur. Vous verrez, j'ai pris l'habitude de conduire sur ce simulateur. Je pense que ça se voit un tout petit peu. J'ai l'habitude de conduire des bus. Surtout, ne pas être trop près. Rester bien au milieu de la route. Surtout, évitez de rouler à très grande vitesse. De faire des infractions. Parce que ça peut vous coûter très très cher par infraction. Ça dépend du montant que vous roulez. Par exemple, j'ai roulé dans une zone 50 une fois. J'ai roulé à 70 km heure dans une zone 50. Ça va coûter 250 euros d'amende. Ce qui fait un peu mal quand même. Et ce qui fait plus mal, c'est l'assurance des dégâts. Quand vous faites un accident. Là, c'est les autres qui sont en priorité sur moi. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Surtout, n'hésitez pas à prendre les tournois en large. Mais pas trop quand même si vous êtes en articulé. Par exemple, si vous avez le man de... Le man L. Je ne sais plus c'est quel numéro de série. Mais un man L. Qui se trouve dans ce simulateur là. Je ne sais vraiment plus c'est quoi son numéro de série. N'hésitez pas à prendre large et courant à la fois. Parce que vu qu'il n'y a pas les routes trop trop motrices à l'arrière. Euh... Il n'y en a pas du tout. Il faut prendre les virages... Mi long on va dire comme ça. Pour ne pas que vous fauchez les véhicules qui sont en contre sens par exemple. Donc de l'autre côté de la route. Ou alors que vous ne touchez pas un béquet qui est à l'arrière du bus par exemple. Je vais vous dire ça c'est par expérience. Et aussi faites attention ce qui est très 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 dans ce jeu. C'est les nids de boules qui s'y trouvent. Donc les trous dans les routes. Ceux qui savent pas c'est quoi à nids de boules. Euh... Donc voilà. Je vais pas vous faire un dessin non plus. Oh vite. Coupez la route sous votre conducteur. Et je lui yale. Mais vu qu'on a un petit bus. On a les moyens d'aller facilement vite. Et évitez de prendre de tournoi trop vite. Sinon vous aurez comme moi un double effet. Donc hop. Ah j'ai besoin que d'un angle. Donc voilà. Des fois je fais des marches arrière pour entrer dans l'épôt. Ce qui est amusant aussi. On fait le frein d'arrêt. Toujours faire le frein d'arrêt quand vous arrivez. Mettre la zone neutre. Hop. Couper les lumières du bus. Ce qui est fait. Et maintenant. Quand ceci est fait. Vous pouvez éteindre le moteur de l'autobus. Voilà. Comme ceci. Maintenant on peut descendre. Ah. Oui. Seul cheveu. Avant de descendre. Ouvrez les portes avant. Sinon vous pourrez pas terminer la mission. Voilà. On ferme. Et voilà. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas à me dire. Si ça vous plaît. Ce concept. Mis à part d'autres. Euh. Par exemple. D'autres font les missions avec vous. Et tout ça. Moi j'ai juste fait les trachets de bus avec vous. Pour que vous profitez de voyage. De détente. Ou. On veut dire comme ça. Et vu que c'est un des jeux que j'aime beaucoup effectuer. Euh. Donc jouer. Euh. Je vais vous sortir pas mal de vidéos quand même. Je vais essayer de faire beaucoup beaucoup de lignes. Et surtout aussi des lignes à votre choix. Donc euh. N'essaie pas aussi à. Me décrire. Enfin. M'écrire. Dans les sources commentaires les lignes que vous voulez. Ou j'ai un peu du mal à où je m'exprime aujourd'hui. Et bon. Ça c'est qu'un détail. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. Et à partager cette petite vidéo. Donc euh. Ça prend quelques secondes. Hein. Vous êtes pas obligés. Mais bon. Si vous aimez bien. Euh. Je vous attends au prochain épisode. On se retrouve à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Peace.